Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que tu t'es peut-être posée. Pourquoi on utilise la calorie, une unité de chaleur, pour comprendre les variations de notre poids ? Et pourquoi notre poids change en fonction de ce qu'on mange ? Vu que tout le monde utilise la calorie, mais peu de gens savent pourquoi. Pareil pour le fait qu'on prend du poids quand on mange des choses. Et pour faire ça, en passant, je vais passer en revue quelques processus corporels basiques qui expliquent comment notre corps va convertir de la nourriture en chaleur. Mais avant, présentons rapidement la calorie pour ceux qui ne la connaissent pas. La calorie est une unité de chaleur, ça on sait. Mais ce que tu ne savais peut-être pas, c'est qu'une calorie correspond à la chaleur requise pour réchauffer 1 kg d'eau d'un degré Celsius. Ensuite, la prochaine étape pour comprendre les variations de poids est de comprendre quel tissu est responsable de ces variations. Donc déjà, il faut savoir que ton corps est composé de 5 grandes familles de tissus. Les os, les organes, les muscles, le gras et l'eau intracellulaire. Bon, chez la personne normale, il est vrai que le poids des os varie au cours de la vie, mais bon, pas assez pour que ça explique tes fluctuations de poids. Pareil pour le poids de tes organes. Donc c'est en réalité 3 tissus qui expliquent les variations de poids. Le poids des muscles, le poids du gras et le poids de l'eau intracellulaire. Ceci dit, les variations d'eau intracellulaire affectent ton poids sur le très court terme, c'est-à-dire au fur et à mesure des jours, et sont très simples à comprendre. Si tu es déshydraté, tu vas peser moins. Et si tu es très hydraté, tu vas peser plus lourd. On ne va donc pas s'occuper des variations d'eau intracellulaire. Donc nos variations de poids qu'on a au cours des semaines et des mois est dues à une fluctuation de la masse graisseuse et de la masse musculaire. Mais notre question initiale reste, pourquoi on utilise une unité de chaleur pour mesurer et prédire les variations de poids, de graisse et de poids musculaire ? Pourquoi a-t-on des variations de poids et pourquoi les calories ? Pour répondre à cette question, on va commencer par totalement enlever les calories de l'équation, pour juste se concentrer sur les variations de poids. Donc commençons l'analyse de comment ce qu'on mange va affecter combien on pèse. Durant le processus de digestion, notre corps va prendre ce qu'on mange et le décomposer dans leur forme la plus élémentaire. Les glucides sont convertis en sucre, les lipides sont cassés et transformés en acides gras libres, et les protéines sont convertis en acides aminés. Ton corps va ensuite absorber une grande partie de ses nutriments à travers les muqueuses de ton intestin, puis ses nutriments seront transportés vers ton foie. La partie qui n'est pas absorbée finira dans ton caca. Voici la source. Le pourcentage qui n'est pas absorbé chez la personne normale est très faible. Ceci dit, ce pourcentage augmente si tu es atteint de certaines maladies, si tu ingères beaucoup de fibres insolubles, ou si tu manges une alimentation très forte en lipides. Bref, revenons à nos macronutriments. Une fois qu'ils se sont fait absorber, ton corps peut en faire 3 choses. Les stocker, les utiliser ou s'en débarrasser. Dans cette prochaine partie, pour chaque macronutriment, on va analyser les 3 possibilités. Commençons par le stockage. Le stockage des acides aminés est simple. Ton corps va s'en servir pour réparer ou bâtir des protéines. Typiquement, ton corps va bâtir autant de protéines que ce qu'il y a en détruit, résultant aucun changement de masse. Ceci dit, certaines actions vont déclencher une grande production d'un certain type de protéines, résultant un changement de masse sur le long terme. La muscu, par exemple, est l'action qui va déclencher une plus grande production de protéines musculaires que de destruction au fur et à mesure des jours. Passons au glucose. Il est stocké par ton corps sous forme de glycogène. Le glycogène, pour ceux qui ne le savent pas, est en gros le stock d'énergie que ton corps peut utiliser très rapidement. Bref, le glycogène va ensuite être stocké à deux endroits dans ton corps. Au niveau de ton foie, qui contient environ 100 grammes de glycogène, ou au niveau de tes muscles, qui, eux, peuvent stocker 300 à 600 grammes de glycogène. La taille des réserves de glycogène au niveau des muscles va dépendre de la quantité de muscles que tu as. Et d'après cette étude, chaque gramme de glycogène va également attirer 3 à 4 grammes d'eau. Donc ta masse totale peut varier environ 3,5 kg en fonction de tes réserves de glycogène. Ceci dit, la capacité de stockage de glycogène ne peut pas varier très rapidement. Donc ça n'est pas les changements de cette dernière qui peuvent expliquer les variations de poids sur le long terme. Et terminons avec le stockage des acides gras libres. Ces derniers sont emballés sous forme de triglycérides et ils vont ensuite être transportés vers tes muscles et tes cellules graisseuses. Ceci dit, la grande majorité de ces triglycérides vont être stockés dans tes cellules graisseuses. Et l'avantage pour ton corps est qu'il n'y a pas vraiment de limite pour ce style de stockage, contrairement aux acides abinés et glucose. Maintenant, analysons ce qui se passe quand tu utilises ces macronutriments. Le glucose et les acides gras libres quand ils sont utilisés par ton corps sont convertis en ATP, la molécule que tes cellules utilisent comme énergie. Et lorsque ces deux derniers sont convertis en ATP, de l'eau et du CE2 sont produits comme sous-produits de cette conversion. Les acides abinés, comme on l'a vu un peu plus tôt, peuvent être utilisés pour créer des protéines. Mais ton corps peut également les convertir en ATP. Mais seulement après que la partie de l'acide abiné avec l'azote est éliminée. Et petite info intéressante, si ton corps a un surplus d'un macronutriment mais n'a pas assez d'un autre, ton corps peut convertir un macronutriment à un autre. Chose qui est faite souvent par ton corps pour convertir tous les glucides que tu manges en triglycérides, si tu en manges trop. Bref, une fois que ces macronutriments sont utilisés, il faut qu'ils soient évacués. L'eau créée à la suite d'une conversion de macronutriments en ATP va être évacuée dans l'urine. Le CO2 créé va être amené vers tes poumons où il sera expiré. Et l'azote créé à partir de tes acides aminés va être incorporé à l'urée, un des composants de ton urine. Bon, je comprends que cette vidéo est un peu technique, donc voyons ce qu'il faut retenir de cette partie. La nourriture que tu manges est composée de glucides, lipides et protéines. Ensuite, ces derniers vont être digérés et vont arriver dans ton sang sous forme de glucose, acides aminés et acides gras libres. Les acides aminés sont utilisés pour synthétiser des protéines, le glucose va être stocké en tant que glycogène et les triglycérides vont être stockés sous forme de masse graisseuse. Parmi ces trois processus d'utilisation, seule l'accumulation de nouvelles protéines et de triglycérides va contribuer à une variation de poids sur le moyen et long terme. Les glucides, eux, s'ils ne sont pas ingérés en excès, va juste contribuer à des changements de poids sur le court terme, vu que pour chaque gramme de glycogène, tu as environ 3 à 4 grammes d'eau. Et la dernière chose qu'il faut retenir, c'est que quand les macrons de nutriments sont transformés en ATP, les sous-produits sont de l'eau, du CO2 et de l'urée. Maintenant qu'on connaît tout ça, on peut enfin comprendre comment une unité de chaleur est un bon moyen de prédire les variations de poids. Les calories et leur influence directe sur les variations de poids. Le glucose, acides gras libres et acides aminés sont tous utilisés par ton corps pour créer de l'ATP. Le problème, c'est que le processus de création d'ATP et l'utilisation d'ATP n'est pas très efficace. A peu près 40% de l'énergie créée par cette conversion en ATP sont utilisées pour faire bouger tes bras et autres actions. Et le reste, soit 60% de l'énergie créée est dissipée en chaleur, quel que soit le produit initial pour créer de l'ATP, que ce soit glucides, lipides ou protéines, comme nous le montre cette étude. Ces pourcentages de perte d'énergie ne varient pas vraiment entre les individus. Et comme on le sait déjà, chaque gramme de glucides, protéines ou lipides ne peut que créer une certaine quantité d'ATP. Un gramme de glucides peut créer de l'énergie équivalente à 4 calories, pareil pour les protéines. Mais le gramme de lipides, lui, peut créer 9 calories d'énergie, comme nous le montre cette étude. Donc, sachant qu'une partie fixe de l'énergie utilisée par ton corps à travers le processus de création et utilisation d'ATP est dissipée en chaleur et que ton corps utilise les macronutriments pour créer cet ATP, on a notre lien entre énergie et chaleur. Et vu qu'un gramme de glucides ne va pas te permettre de créer autant d'ATP qu'un gramme de lipides, on ne pouvait pas utiliser l'unité de poids pour quantifier la capacité d'un aliment à créer de l'ATP. Maintenant qu'on comprend pourquoi on utilise les calories, voyons comment cette unité peut nous servir à prédire nos fluctuations de poids. Comme tu le sais déjà, si tu manges plus que ce que tu consommes, tu vas gagner du poids. Mais essayons de remixer cette phrase avec les processus que l'on a analysés aujourd'hui pour mieux la comprendre. Si tu manges plus de matières premières que l'équivalent d'énergie que tu consommes, ce qui est l'équivalent de dire que tu manges plus de calories que ce que tu consommes, ton corps va se mettre en mode stockage et va stocker ce surplus d'acides aminés en protéines et ce surplus de triglycérides dans tes cellules graisseuses. Donc tu vas gagner du poids. Et si tu manges moins de matières premières que l'équivalent que tu consommes, ton corps va devoir taper dans les stocks d'énergie qu'il garde pour que tu puisses encore bouger et fonctionner. Donc tu vas perdre du poids. Tout simplement. Et la calorie n'est pas la seule unité que l'on utilise pour désigner la capacité de création d'ATP, vu qu'on peut aussi utiliser le joule. Mais bon, j'ai jamais entendu de personne me parler de joule dans le contexte de l'alimentation. Donc maintenant, on comprend la calorie ainsi que les raisons pour lesquelles la masse graisseuse de ton corps change. Donc, cette vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, à partir des informations vues dans cette vidéo, on va analyser les processus physiologiques que ton corps utilise pour combattre ces variations de poids. Donc on va analyser pourquoi tu n'es pas en train de perdre du poids durant ton régime et pourquoi tu n'es pas en train de mettre du poids durant ta prise de masse. Mais bon, pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Si tu as des conseils personnalisés, n'hésite pas à me contacter via la page contact de mon site web que je mettrai en lien dans la description. Si tu n'as pas bien compris cette vidéo, je te conseille de lire ma page correspondante de mon site web vu que c'est plus simple à comprendre quand c'est sous format texte. Si tu veux plus d'informations sur la musculation, l'alimentation et la supplémentation basée sur les études, va voir mon site web. Le lien est dans la description et pour s'abonner à nous cette heure, pareil, donc voilà.